Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui change aujourd'hui. Hier j'attirais votre attention sur le fait que dès le matin nous avions un gap baissier qui menaçait ici de faire sortir les cours de l'indice parisien du trend que j'ai repositionné pour l'occasion par rupture ici de cette zone de support oblique. et bien aujourd'hui on a la configuration inverse avec donc une ouverture sur un gap baissier qui provoque un franchissement ici de la zone technique des 4810 points. Nous pouvons même constater ici que le point haut significatif qui avait été marqué le 9 est en train d'être testé. Ce point haut se situe ici à 4843.48. Nous avons actuellement un plus haut significatif à 4844.24 donc on est vraiment en train de tester ce niveau. une rupture de celui-ci validerait et bien la poursuite du mouvement haussier avec comme premier objectif la zone des 4897 points. Du point de vue des indicateurs techniques on est sur une neutralisation totale ici du point de vue du MACD. Le RSI qui s'était neutralisé jusque là est en train de reprendre ici une dynamique haussière qui pourrait le porter ici dans sa zone de surachat dans les prochaines heures voire les prochains jours. Alors on le voit cette configuration ici de baisse que nous avons connue ces derniers jours et bien n'a fait que valider ici un possible point de contact qui m'a permis de repositionner donc le support oblique qui définit le trend actuel. Nous sommes venus aussi tester la moyenne mobile 20 exponentielle à de nombreuses reprises suite au contact ici sur la bande de Bollinger qui avait été constatée la semaine dernière. Donc la configuration ici est positive. Elle est confirmée ici par un nouveau contact sur la bande de Bollinger supérieure dans une phase ici où ces bandes s'écartent ce qui montre un possible regain de la volatilité sur justement reprise de cette dynamique. Donc là clairement la configuration passe nettement haussière et le niveau qu'il va falloir surveiller aujourd'hui et bien c'est ce fameux niveau ici des 4810 points. On a vu que précédemment il avait souvent été testé en tant que zone majeure soit en tant que résistance soit en tant que support. On a longtemps été ici résistance. La phase de support que nous avons là et bien n'a tenu qu'une journée et il faudra essayer de constater ce soir notamment et la semaine prochaine si suite à ce franchissement et bien on a un peu plus d'allant pour valider la poursuite de ce mouvement haussier et ce sera donc l'objectif de ce jour. Si les cours repassaient ici sous les 4810 points, les choses changeraient un petit peu puisque là où nous avions un possible retour ici sur les moyennes mobiles et la zone de support qui était relativement éloignée, dans le cas de rupture ici de cette zone, la proximité immédiate du support replique qui définit la tendance actuelle pourrait faire craindre ici une rupture de ce support avec un potentiel changement de tendance puisque désormais la dynamique ici est plutôt confirmée à la hausse, auquel cas nous aurions comme objectif 4738 mais à terme un possible retour ici sur la zone des 4640 points. Et donc tant que les cours évoluent au-dessus de la zone des 4810, on a un gap haussier qui n'est pas comblé et donc nous avons potentiellement un signal de poursuite de la dynamique qui était parti ici du point bas que nous avions connu durant les fêtes. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, alors cette journée sera une journée à trois sorcières, c'est une expiration de contrat mensuel, notamment les contrats du CAC 40, donc le CAC 40 dont l'expiration arrivera à 16h pour les contrats dérivés et contrats futurs et que vous pourrez vivre en direct sur le Trading Live qui démarrera à partir de 14h. Sinon d'un point de vue macroéconomique, à 10h30 nous aurons les chiffres de vente au détail du côté de la Grande-Bretagne dans un contexte ici assez tendu actuellement, et bien il sera assez intéressant de suivre ces chiffres et surtout l'évolution qu'ils donnent sur l'indice anglais et toutes les paires de devises cotées en livre sterling. Ensuite cet après-midi nous aurons du côté du Canada les indices de prix à la consommation, donc plus clairement les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés, que nous pourrons là aussi suivre en direct lors du Trading Live et ce sera tout, nous aurons des chiffres mineurs vers 16h-17h du côté des Etats-Unis, mais pas de manière susceptible à créer une volatilité forte sur les marchés. Voilà donc pour ce point matinal, passez une bonne séance, on se retrouve dès 14h pour le Trading Live, toujours à partir du chat du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada